A, B, C, métaphore, grammaire, W, hypotage, oxymor. J'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Le mot seuil provient du latin solea qui signifiait la plante du pied et par dérivation le plancher. Le seuil au sens propre désigne la pièce de bois formant la partie inférieure d'une porte. Par extension, seuil désigne le seul autour de l'entrée, puis l'entrée elle-même. Par métaphore, seuil désigne tout commencement. On peut dire de quelqu'un de 29 ans qu'il est au seuil de la trentaine. On passe ainsi à l'idée de niveau. Le seuil auditif est le niveau sonore minimal et un seuil critique ne doit pas être dépassé. Fort bien ! Mais connaissez-vous l'adjectif associé au substantif seuil ? Pour former l'épithète signifiant relatif à l'entrée, il faut revenir à un autre mot latin, l'hymen, qui lui aussi signifiait seuil. Il a donné l'adjectif français liminaire, initial, placé en tête. On parle de propos liminaires pour un discours inaugural, de texte liminaire pour la préface d'un ouvrage. Liminaire toutefois est singulièrement concurrencé par préliminaire, en passe de le supplanter. Notons que préliminaire est une sorte de pléonasme qui duplique le préambule. Mais ce pléonasme ne manque pas de charme. On sait le sens amoureux qu'a pris le terme dans son emploi pluriel. Les préliminaires. Les préliminaires. Ha ha ! Ce pluriel. A, B, syllabes, C, métaphores, Rame, W, hypothal, oxymor, Y et Z.